Salut à tous, c'est 2Fantasy974, plus connus sur les enfants et bienvenue sur cette chaîne où je parle trading appliqué aux crypto-monnaies. Et aujourd'hui, comment trade de news, comment faire du trading avec les informations. Alors il faut savoir que les informations sont abondantes, surtout dans le milieu des cryptos. Elles sont abondantes et pas toujours vraies, et pas toujours pertinentes. En tout cas, elles servent de catalyseur à un mouvement dans les prix. Elles servent à un catalyseur à mouvement dans les prix, elles servent à maintenir éventuellement une hype, et souvent aussi à piéger les petits porteurs dans des grosses zones de liquidité qui peuvent être intéressantes pour des joueurs, enfin des players avec des gros volumes. Je m'explique. On parle souvent de buy the rumor, sell the news, sell the rumor, buy the news. Le deuxième est moins connu. Là, le concept clé derrière ces expressions, c'est l'anticipation. Voilà, ça veut dire que pour pouvoir utiliser correctement les informations, il ne s'agit pas de faire comme tout le monde, de suivre la horde, de suivre le troupeau, mais d'avoir quand même un petit aspect, une petite réflexion contradictoire par rapport aux événements, et essayer surtout d'anticiper. Voilà, anticiper. Et on va voir à travers plusieurs exemples que j'ai choisis aujourd'hui, parce que j'en ai été témoin au cours de l'année 2017-2018, des événements importants qui ont illustré cet adage, buy the rumors, sell the news. Donc je vous invite quand même à essayer d'éviter le bruit généré par la masse de news qu'on peut avoir en crypto, et surtout ne pas forcément suivre le groupe, mais essayer d'anticiper pour votre avantage. Alors plusieurs concepts que nous allons voir ensemble. Il faut savoir que le marché fonctionne généralement en deux phases majeures, enfin trois phases, qui est l'accumulation, enfin le range en fait. 80% du temps, le marché est dans un range, et 20% du temps, il est en dehors d'un range, il est dans un trend, il est dans un mouvement haussier ou baissier. Voilà. Si on en suit la théorie de Wyckoff, on est dans une zone d'accumulation, un mouvement up, qu'il appelle markup, et ensuite une distribution, et ensuite markdown. On recommence, accumulation, hop, et ça c'est 80% du temps comme ça, et 80% du volume, 20% du temps comme ça, 80% du temps comme ça, en range, et 20% comme ça, etc, etc, etc. Qu'est-ce qu'il fait ? Alors, où le public participe dans cette information, dans cet endroit ? Le public participe au moment où ça bouge, ça ne l'intéresse pas du tout, là quand c'est là et que ce n'est pas cher, ça ne l'intéresse pas, le coin est mort, c'est fini. Arrivent évidemment les insiders et les gens qui, les professionnels, attendent ce genre de zone d'ennui et de consolidation de gros volumes pour remplir leur bague sans bouger violemment le prix. Pourquoi le prix fait comme ça ? Il fait comme ça parce qu'il n'y a aucun événement fondamental, il n'y a aucune news en vue, donc la valeur est relativement faible. Ici, les gens se sont entendus sur un prix qui est à peu près celui du milieu, quand ça monte au-dessus, bon, il y a des gens qui sont intéressés pour vendre, quand ça arrive en bas, bon, c'est une bonne affaire pour acheter, etc, etc, il ne se passe rien. Et d'un coup, événement fondamental, hop, une fork arrive ! Bon, par exemple, donc on va parler éventuellement des événements fondamentaux qui pourraient être pertinents en crypto. J'en ai remarqué deux, mais si vous voulez me faire part d'autres sur le Telegram, vous n'hésitez pas à les faire savoir. J'ai remarqué que les mainnet launch étaient très importants, c'est-à-dire le moment où le coin sort d'un état de prototype et qu'il arrive en version définitive, c'est un événement important. Donc là, par exemple, le 30 septembre, je fais une recherche, je contrôle F sur CryptoCalendar.pro et je cherche les mainnet pour éventuellement chercher un événement fondamental majeur qui soit pertinent. Par exemple, le coin qui arrive sur Cryptopia, tout le monde s'en fout, quoi. Donc, voilà, ou sur Yolobit. Il y a des trucs comme ça qui ne marchent pas. Par contre, une fork, ça peut être un événement pertinent. Une hard fork, ça peut être un événement pertinent parce que les gens pourraient être appâtés par l'idée d'avoir deux coins et au lieu d'un. C'est pour eux, souvent, ils pensent free money, free argent. Et donc, ce sont des événements importants. Un événement genre, un partenariat peut être un événement important. Bon, ce n'est pas ici qu'on va le voir. Ça, c'est plutôt sur le crypto Twitter, etc. C'est sûr qu'on vous annonce un partenariat avec Facebook et Amazon. C'est quelque chose, si c'est avéré être vrai, n'oublions pas, nous sommes un espace non régulé. Il n'y a pas de vérification de l'information, de publicité. Il y a souvent des gifs qui sortent, qui sont appâtés, enfin, qui sont appâtants, non, appétissants, attirants, mais qui s'avèrent souvent être faux et qui sont simplement des catalyseurs, des catalyseurs de pump. On veut exciter le public dans cette phase-là et de faible volume et faire en sorte que, voilà, on les excite, on les excite. La FOMO, bien sûr, prend le pas dans les zones de haute liquidité. Et en général, si l'information s'avère être vraie, la zone maximale de liquidité est là où des baleines vont pouvoir s'en mettre plein les fouilles, c'est-à-dire de rentrer des ordres par million, peut-être milliard, sans avoir à chasser le prix ou sans avoir le chasser vers le bas en vendant au marché parce qu'il n'y a personne pour acheter en suffisamment grande quantité pour que ça soit rentable pour eux. Ils préfèrent rentrer à prix fixe et poser un plafond. Donc ça, le moment de l'événement, donc celle de news, c'est le moment où la bonne nouvelle arrive, que tout le boulot a été fait là, qu'on a excité la populace et qu'au moment de l'événement, les gens profitent, enfin les professionnels en profitent pour sortir à profit et en grand volume. Un des exemples qu'on peut illustrer sur des exemples bullish de buy de rumeurs et de news, c'est celle du Lightning Network et voient l'apparition du Segwit le 10 mai 2017. Alors j'étais là, 10 mai 2017, c'était au début du bullrun crypto et les gens étaient particulièrement excités par le Segwit et on a vu le Litecoin, puisque donc c'était le premier à avoir lancé ça, on a vu le Litecoin partir dans un bullrun qui a dû être anticipé, bien sûr, par soit les insiders, donc ceux qui savaient que Litecoin allait dans les mois à venir faire cette chose-là, et puis est venue l'information au public. Et bien sûr le build-up, le build-up, la dégénérescence vers le haut, le marché est haussier. Bien sûr le 10 mai, on a dû atteindre des volumes incroyables de ventes, voilà, qui ont été l'occasion de sortir à profit et j'imagine, bon bien sûr, après on aura dû dire, ouais, old, etc., c'était bon pour la vie, bon qui savait quel type de bullrun on aura eu en 2017, on ne le savait pas, cependant ceux qui sont rentrés et qui ont acheté ici et qui ont vu pendant une semaine ou même 15 jours, voir leur position perdre 40-50%, c'était la catastrophe des catastrophes, d'ailleurs 50% c'est le point psychologique où les gens généralement capitulent et bien sûr le 10 mai, c'était le jour où tout le monde pensait « to the moon, to the moon ». Donc là, la nécessité d'anticiper, on prend position, on anticipe la news, on ne la suit pas, on ne compte pas sur les objets pour faire, les mecs qui vous disent « ouais, ça va monter, ça va monter sur Twitter, ils n'ont rien à foutre de vos intérêts » au moment où ils prennent leur position, ils ne vous informent pas parce que si vous en informez, ça les empêcherait de remplir leur bague. Et après ça, ils se contentent de vous les vendre un petit peu plus cher. Donc là, on est dans le cas typique d'un bail de rumeurs, celle de news, celle du 10 mai, du Segwit. Il y en a une autre qui a eu lieu, c'était au niveau du Bitcoin, c'était le CME, c'est-à-dire le moment de l'adoption des futures pour le Bitcoin et la date. Donc bien sûr, ça a provoqué l'adoption, donc tout le monde était en train de dire « oui, c'est le moment qu'on attendait tous depuis toujours et toujours, le moment où les institutions vont acheter nos Bitcoins à un prix incroyable » alors que c'était super fou. Donc, quelle était la date launch ? On va regarder un peu. La date décembre 2018. Voilà, décembre 2018. Et vous serez peut-être pas surpris ou peut-être vous serez surpris que ça correspond à l'exact top du Bitcoin. Voilà. Le moment du lancement, donc même la veille, le 18 décembre, le moment du laissement, le moment de la liquidité maximale, le moment du mouvement exponentiel, le moment où il s'arrête pile-poil, le 17 et le 18, c'est le top du Bitcoin et c'est fini. Donc là, on était, et ça, probablement, ça s'est builé, sur un « buy the rumor » qui datait d'ici. Je veux dire, le CME, on a dû en entendre, je me rappelle, vers les 4 000, 6 000, je me rappelle la descente à 6 000, on ne parlait que de ça, qui aurait pensé que ça arrive là ? Mais l'événement fondamental majeur qui a marqué ce top, c'est l'ouverture du CME et l'arrivée des institutions dans ce milieu. Voilà. Pourquoi ? Parce que ce jour-là, c'était le moment de l'opportunité maximale en termes de liquidité, c'est le moment que la planète attendait, c'est le moment où tout le monde avait acheté et tout le monde était prêt à acheter en quantité suffisante pour remplir les bagues d'institutions dans le sens inverse. Voilà. Donc, maintenant, on peut voir l'inverse, on peut parler un petit peu du China ban, le bannissement de la Chine, sur le principe China ban, c'était quoi ? C'était en 2017 ? Bon, après, la Chine, 18 juillet, China ban des exchanges, je me rappelle. Je me rappelle parce qu'au moment où c'est arrivé, la rumeur est arrivée, les prix ont commencé à se casser la gueule et tout le monde disait sur Twitter « Mais vous êtes cons, c'est pour de faux, c'est fake news, c'est fake news, etc. » Donc, on était dans le cas de la rumeur, c'est-à-dire que la rumeur a été vendue. Les premiers à vendre la rumeur, bien sûr, sont les insiders, c'est ceux qui sont au courant, donc en l'occurrence, ceux qui étaient proches du gouvernement chinois et qui devaient savoir que c'était en train d'arriver. 19 septembre 2017, ça, c'était le début de la rumeur, je pense, ou 5. le 20 septembre, c'était censé s'arrêter et je crois que plusieurs semaines avant, on a eu l'information. On a eu l'information et les gens qui disaient « Hey, c'est pour de faux ! » C'était peut-être pas le 20 septembre, je pense que c'était par là. Hop, 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 ça tombe quasiment pile-poil. 11 septembre, China, planifie de le faire, 8 septembre, True ou Fake News ? Donc le 8 septembre, on est toujours dans le cadre de la rumeur. La rumeur qui est vendue de manière violente et sans équivoque, le 11 septembre, Ah, putain, on n'aura pas la date exacte. Ouais, donc la Bloomberg, donc le moment où là, le 15 septembre, bien sûr, au moment où le grand public est informé ou le maximum de liquidités à atteindre, c'est au moment où les informations publiques, grands médias commencent à s'en mêler et donc voilà, 15 septembre, au moment où Bloomberg parle du China Ban, c'est le moment du grand retournement. Après, si vous connaissez un petit peu mes techniques de trading, on remarquera que sur un Fibonacci, ça doit correspondre à 0,618, voilà, pile poil et donc il y en a qui ont chargé leur pack en mode bull market comme d'hab. Et c'est parti, mon kiki. Alors, l'important en trading, donc c'est de ne pas suivre la horde, c'est de repérer les événements en avance, d'anticiper et surtout de voir dans ces événements une opportunité d'achat ou une opportunité de vente, de guetter sur des timeframes légèrement inférieurs ou par rapport à le volume des retournements potentiels, éviter les fake news et qu'est-ce que je voulais dire, éviter les fake news, repérer les news pertinentes, c'est un petit peu tout et puis en fait à imite, voilà, et aussi on ne trade pas la news en elle-même mais on trade la réaction du public, on trade la réaction du public, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si la news est vraiment bullish ou bearish. Si on a une mauvaise news, parce que sur les channels de télégramme, on a souvent des mauvaises news qui pop, il y a des mecs qui essayent de créer des dips, etc. avec des fake news, des machins et tout et deux minutes après, on voit que sur le Twitter, c'était pour de faux, c'était pour de faux et machin et tout. C'est qu'au moment où les news arrivent, on voit si elles ont un réel impact et le prix et le mouvement du prix, l'action du prix est plus importante que la news elle-même. Par exemple, quelle est la news qui a provoqué ça ? La sortie de ce range-là, enfin de ce channel. Qu'est-ce qui a provoqué ça ? Et ce qui est bizarre, et je vais vous dire, parce que de vous à moi, c'est bien la première fois qu'on a donc une sortie de consolidation sur le Bitcoin qui ne soit pas informée. C'est-à-dire que le public n'a pas été informé de ça. Nous, on peut en tant que trader avec des connaissances en analyse technique de dire « Ok, ça c'est un triangle haussier et quand ça va break par là, ça va être violent. » Donc là, il y a moyen d'anticiper ce qui se passe. On voit des W qui sont en train de se faire, donc ailleurs, des plus hauts sommets et des plus hauts creux. Donc ça se trade, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, on voit que les shorts sont probablement dans la merde et qu'ils commencent à être nerveux au moment où on s'approche de leur zone. On ne savait pas que ça pouvait break, mais ça a break. À partir du moment où ça a break, on est passé d'une zone de consolidation à une zone haussière. La question un petit peu conspirationniste que je me pose, c'est ici, on est dans le stade de l'insider qui connaît. L'insider qui connaît, il y a un événement fondamental qui attend le Bitcoin et dont la population n'a pas été informée. Et ça continue de monter et ça résiste à la FUD Bitfinex ici et ça continue à monter. Et ce qui est vraiment étonnant, hier je me disais mais putain, on ne sait toujours pas pourquoi ce marché il monte. La news doit être extrêmement bullish. Est-ce que c'est l'effondrement du dollar annoncé ? Est-ce que c'est l'ETF qui arrive ? Etc. Et au moment où je me suis posé sa question, il y a eu cette information comme quoi dans quelques jours, on avait comment il s'appelle ? Fidelity. Ouais putain, pendant que je montre ça, je me rappelle. Fidelity qui arrive sur le marché du Bitcoin. Donc c'est arrivé il y a 18 heures comme information, ça fait longtemps qu'on est au courant. Et donc là, on a une information qui excite un peu la foule. C'est d'ailleurs Bloomberg qui a annoncé que Fidelity est arrivé. C'est un géant de plusieurs trillions d'investissements qui va lancer son service de crypto. Surtout tourné autour du Bitcoin. Donc voilà. Est-ce que c'est ça qui a été le catalyseur en avance de cette information ? Cette information qui n'a pas été donnée au public et donc finalement qui est le privilège des traders qui se contentent de faire de l'analyse technique. Cependant, voilà. Qu'est-ce qui va se passer ? Et la question justement qui pourrait se passer puisque là on va partir encore dans la science-fiction, on traverse. On traverse, c'est-à-dire on oublie les 80% de chances qu'on a de rester dans un range. Un range qu'on peut établir éventuellement ici au niveau du point de contrôle zone de haute résistance. Le marché a 80% de repas. de chances de partir comme ça. 80%, c'est comme ça que ça marche. Et on serait dans une méga zone d'accumulation. Si ça passe au-dessus alors qu'il y a 80% de chances qu'il y a des volumes de ventes hallucinants qui vont arriver ici si on passe au-dessus, c'est qu'on a un événement fondamental majeur qui nous est caché. Et la question c'est quelle est cette raison qui pousse des gens plutôt que de prendre le trade facile qui est celui du short. Qu'est-ce qui pousserait les professionnels à accumuler ici et absorber les bitcoins à 6 000 ici ? Voilà. Donc ça, ça j'en sais rien et j'aimerais bien avoir cette information. C'est la formation la plus importante de l'année à mon avis. C'est qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui motive ce mouvement haussier ? Voilà. Petite réflexion. Alors, j'ai lu une théorie intéressante. On a eu le top du CME, c'était celui-là. Et est-ce que ça ne serait pas un mouvement qui serait initié par un insider move, c'est-à-dire des gens qui seraient au courant que l'ETF va être approuvé et dans ce cas-là, direction, le top de l'ETF, je ne sais pas où il sera mais je pense qu'ils se feront un plaisir de vendre ça aux institutions publiques à fort prix. Donc, il ne faut pas s'attendre forcément à l'ETF comme un bottom potentiel mais l'ETF, la validation de l'ETF comme un top et le catalyseur de la foule. Ce qui va nous aider à monter tout ça, c'est le news pumping qui va pousser les moutons dans cette direction. Si on s'y prend suffisamment tôt, ce n'est pas trop tard. En tant que trader, bien sûr, ce n'est pas le moment de short. Sur le brief de dimanche, on a vu que le trade était invalidé. Il s'est fait stop ici. Que dire de plus sinon que les EMA institutionnelles, EMA 9, EMA 18 sont toujours haussières. Les institutions cherchent toujours à longue. À partir dans le sens bullish du trade, il y avait 5 chances contraintes, enfin 5 de bénéfice contraintes, c'était un trade qui se prenait. suite de l'aventure, au niveau de la résistance et quand c'est qu'on va enfin annoncer aux moutons que nous sommes, de quelle sauce on va être mangé. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ça ne s'est pas fait. Sachez que le plus gros de mon travail d'analyse se passe dans des briefs privés que je donne à ceux qui me font confiance. C'est tous les jours, du lundi au vendredi à 7h30. Le brief d'aujourd'hui était très intéressant. A priori, ceux qui ont fait la démarche de me contacter et de s'y abonner pour un mois, en ont eu pour leur sous-sous. En tout cas, je leur remercie de leur confiance et j'espère que tous les jours, ils apprennent un petit peu plus avec moi et qu'on peut partager notre passion du trading et de l'amélioration du trading, de notre technique, de nos stratégies, de notre psychologie, etc. La découverte de nouveaux indicateurs pour mettre dans son trading plan. Je recommande fortement tout le monde d'avoir au moins un plan, même si c'était un plan d'investissement, d'essayer de se tenir parce que la base solide, c'est vous. Donc, essayez de fonder cette base solide sur votre comportement. Et moi, mon comportement est d'éviter au maximum le bruit, mais de ne pas ignorer les mouvements fondamentaux. Et aussi, voilà, l'intérêt de la news, c'est aussi de mesurer le sentiment du marché, si le sentiment est bullish, bearish, etc. Je ne sais pas si j'ai fait vraiment le tour, je ne peux que vous inviter à l'anticipation, à la prudence, à la vérification d'informations et à ne pas, et à essayer de plutôt chercher au moment de l'événement fondamental majeur de chercher le mouvement opposé potentiel. Voilà, bisous et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada